Le Président de la République a reçu mercredi un accueil triomphal dans l'Ogué-Ivando où il est parti inspecter les manœuvres médico-militaires, lire notre article. Trois jours plus tard, à l'occasion de la clôture des célébrations du 54e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais dans l'estuaire au Jardin botanique de Libreville, il a été très longuement ovationné par les militants qui lui ont demandé avec insistance d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2023, lire notre article. Gessiela Ekoga. Après une première édition réussie en mai 2020, le porte-parole du Président Ali Bongo Ondimba et membre du bureau politique du PDG a récidivé en organisant vendredi et samedi une nouvelle caravane médicale Habitam, lire notre article. Résultat, plus de 8000 actes médicaux gratuits réalisés en 48 heures, des dizaines de milliers de médicaments et un millier de moustiquaires imprégnés distribués, lire notre article. Une initiative remarquable, et remarquée, qui mériterait de faire des émules ailleurs dans le pays, lire notre article. Michel Philippens. « D'un bas partout au Gabon, bovarisme et inanité. La plume est acérée, le propos ciselé, et l'ironie parfaitement maîtrisée. Un régal de lecture, lire cette tribune. » Alain Mouongangui. Après avoir été auditionné jeudi par la Direction Générale des Contre-ingérances et de la Sécurité Militaire, NXISM, le Président de la Fédération Gabonaise de Football, FEGAFOT, fraîchement réélu, a été placé en garde à vue. « Gravement mis en cause par Serge Ahmed Monbo, l'ancien patron de la Ligue de Football de l'Estuaire, directement mis en cause dans ce dossier, lire notre article, « Mouongangui risque au minimum trois ans de prison ferme pour avoir fermé les yeux pendant des années sur les multiples actes de pédophilie au sein du football gabonais, lire notre article. » Après les démissions le 9 mars dernier de Jean Norbert d'Iramba, l'ancien maire de Mouilla, et de Jean-Pierre Dukagakassa, le député du premier arrondissement de Chibanga, de figure du parti nommé au gouvernement, lire notre article, et celle quelques jours plus tôt de Maxime Mondimba, ancien maire de la commune de Mdoune, nommé au haut-commissaire de la République, autour cette semaine de Vincent Elameni, secrétaire général des Démocrates d'en claquer la porte, lire notre article. A ce rythme-là, il ne restera bientôt plus rien du parti dirigé par l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Elodie Merian et Dominique Blanc. Ces deux juges français ont fait cette semaine la une de l'actualité. La première est chargée de l'enquête sur les conditions d'incarcération, au Gabon, de l'ancien directeur de cabinet de la présidence, Brice Lacruche Allianga, lire notre article, Le second a instruit l'affaire, remontant au siècle dernier, dite des biens mal acquis en France par des ressortissants gabonais. Dans les deux cas, vu du Gabon et plus généralement d'Afrique, ces deux procédures apparaissent comme des anachronismes au relant néocolonialiste, la justice de l'ex-puissance coloniale s'autorisant à connaître d'affaires dont on peine à voir en quoi elle la regarder sans se soucier, au passage, du respect de la souveraineté de l'État gabonais. – Sous-titrage FR 2021